J'ai vu une vidéo où les gens, les enfants qui sont allés brûler leur maman, une sorcellerie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Vous avez vu ça. Ça se circule sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que notre ministère, vous devez croire en ça, derrière ça. Parce que les gens, ils s'élèvent un matin et ils disent non, tu es sorcier, ta maman est sorcière. Ils ne peuvent rien faire. Tout ce qu'ils disent, allez tuer vos mamans, allez brûler vos mamans, les sorcières, c'est dangereux. Ils disent souvent que les pasteurs poussent les gens à tuer les mamans, les parents, tout ça. Nous, nos copains, la sorcellerie, ça c'est quelque chose qui est indiscutable. La sorcellerie existe bien et bien. Loin des nous autres, nous avons un ministère, je sens que... Nous parlons de ça et nous aidons les gens. N'est-ce pas, à abandonner, n'est-ce pas, cette pratique de la sorcellerie. N'est-ce pas. Il y a eu beaucoup de personnes que le Seigneur a délivrées par mon canal. Jamais je n'ai demandé aux gens, même de leur famille, jamais je n'ai demandé aux gens des enfants de même réunir leurs parents. Non, non. Au contraire, nous avons toujours prié pour que Dieu intervienne. La procédure, même ici à Paris, on a vu quelqu'un qui a fait la drogue de sorcellerie, angolais qui le terre, il a fait la sorcellerie, qui est une émise générale dans la sorcellerie. Vous comprenez, quelqu'un qui est général dans la sorcellerie, c'est-à-dire la montée des grades générales. Mais nous l'avons délivrée ici, à Paris ici. Aujourd'hui, il a adhéré l'Église. Aujourd'hui, il est engagé dans la foi. Nous sommes en train de le suivre. Parce que pour nous, la sorcellerie, ce n'est pas une fatalité. Oh, tu es sorcier, puis c'est fini. Oh, on doit te tuer. La sorcellerie, c'est un esprit. Vous comprenez ? C'est un esprit méchant, n'est-ce pas, qui habite les personnes. D'accord ? Au-delà de la personne, c'est-à-dire au-delà de l'esprit de la sorcellerie, la personne reste un être humain. Alors, quand vous allez me interroger la personne, elle va vous dire, j'ai été initié à la sorcellerie. On m'a initié à la sorcellerie. Là où il y a une initiation, ça veut dire que la personne n'est pas allée acheter la sorcellerie. Il y a un effet qui fait la pratique de la sorcellerie. Alors, est-ce qu'il faut tuer cette personne ? Mais ceux qui tuent les sorcelleries en les brûlant, vous allez me dire, non, mais qu'est-ce que tu dis là ? Oui, mais je vous parle, bibliquement parlant, parce que la sorcellerie, c'est vrai, c'est un esprit, mais qui habite un être humain. C'est l'être humain que vous voyez là. Si vous arrivez à le brûler, à le tuer, vous que le tuer là, vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels, vous êtes encore plus grave, plus grave que la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, lui, l'animé d'un esprit, et vous pensez que vous êtes animé d'un esprit sain, vous êtes animé d'un esprit bien, et vous prenez un être humain vivant, et que vous mettez de l'essence sur la personne, et vous brûlez cette personne. Mais comment voulez-vous qu'on vous appelle ? C'est la même sorcellerie, mais plus pire. Parce que la personne pratique la nuit, tu ne vois pas. Mais toi, tu vois, peut-être ta mère, tu vois, au lieu d'aider ta mère, elle est sorcière. Si quelqu'un t'a dit, elle est sorcière, mais amène-la à la délivrance. C'est possible de nos jours. Mais c'est possible. Ça ne vaut pas deux semaines. Deux semaines en arrière, je viens de prier pour quelqu'un qui est générale de la sorcellerie. Et la personne lui-même, là, pendant qu'il a délivré, elle est venue à la taquere sorcellerie. Mais je l'ai délivré. Je vais sauter cette personne. Sa femme a peur, lui, ses enfants, je suis en train de faire pour le rapprocher. Parce que c'est ça la miséricorde de Dieu. Le chrysanisme, c'est une religion de pardon. Le chrysanisme, c'est la base de l'amour. Le chrysanisme, c'est une religion de délivrance. Donc, on ne peut pas, un homme de Dieu, s'il est homme de Dieu, il ne peut pas le te pousser à verser de l'estan si ta mère ou ton père sorcier le brûlait. Un pasteur qui te dit ça, il est disqualifié. Il est déni de toutes ses fonctions. D'ailleurs, mais il n'est pas pasteur. Parce que pour être pasteur, il faut qu'on ait la parole de Dieu. Sur quel principe ? Sur quelle base ? Parce qu'on peut être délivré entre le choix de délivrance et tuer une personne. Qu'est-ce qui est public ? C'est la délivrance. Puisque la personne est animée d'un mauvais esprit, on peut la délivrer, il la percevrait. J'ai une dame dans la salle ici, c'est une grande sorcier, elle a paralysé son fils qui est là. Mais on l'a délivré, elle est là. On ne l'a jamais dit aux gens de la brûler. C'est quelqu'un ça. C'est quelqu'un poussé, poussé jusqu'à aller brûler. Je vis sur la toile, il met, proteste que les sorciers, même si c'est vrai. Mais pourquoi vous l'emmenez pas à la délivrance et que les pasteurs ou les évangéliques... Non, je dis que non, je ne crois même pas qu'un homme de Dieu, qui soit un homme de Dieu, puisse pousser les gens à les brûler. Moi, il y a des vidéos. Il y a des vidéos que les gens remarquent. Regarde, au contraire, c'est des gens que je protègue. Les gens font qu'on a régné, rejeté, tout ça. Mais que j'ai récupéré aujourd'hui, que j'ai mis dans ma fondation pour ne pas que les tuer, pour ne pas que subir des maltraitances. Je les ai récupérés, je n'ai vécu d'eux. Au-delà de l'esprit, n'est-ce pas, qui est de la sorcellerie, nous, qui avons l'esprit de Dieu, nous devons être humains et amour. C'est ce principe en fait de pouvoir aider les gens à quitter le monde, à quitter les autres du diable. et les gens à marcher selon la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Parce que ça, c'est important de comprendre ça. Vous avez quelqu'un qui est sorti ? Ici, les gens sont passés. Amen. Amen.